Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur mes dp finis. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez qu'il y a quelques mois j'ai découvert le diamond painting, enfin j'ai pas découvert mais j'ai passé le cap de me commenter des toiles en tout cas et je suis tombée totalement amoureuse de cette nouvelle activité vraiment, je suis trop trop à fond dedans. J'ai eu des petits moments où j'en faisais moins mais c'est vrai que depuis quelques semaines je suis re à fond là dedans et donc du coup je pensais vous faire des vidéos toiles finies un peu comme mes coloriages terminés mais bon fatalement je fais pas autant de toiles de diamond painting que de coloriages donc je pensais vous faire ça toutes les 5 toiles. Alors je sais pas si la vidéo va être trop longue, trop courte ou pas je ne sais pas donc je vais tester voilà ça va être un peu la vidéo test pour voir si la longueur de la vidéo est correcte avec 5 toiles. Et donc écoutez je vais tout de suite vous montrer mes toiles finies mais avant ça juste une petite précision en fait j'ai pas de trépied qui a assez de recul pour vous montrer mes toiles parce que dans celle que je vais vous présenter il y a notamment une qui est assez grande donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais devoir vous prendre, voilà il y a un petit trépied là actuellement vous êtes posé sur un petit trépied, je vais devoir le prendre à la main donc je m'excuse par avance si ça bouge, si c'est pas super stable etc je vais essayer de faire de mon mieux et peut-être essayer de trouver une solution pour les prochaines vidéos diamond painting mais en attendant je vais faire comme ça. Ah oui et là il y a le petit carnet, ce petit carnet puisque si vous ne suivez pas en vlog en fait j'ai, peut-être je me dis ça peut vous intéresser, je me suis fait ce petit carnet où j'ai tout mes diamants de painting répertorié, répertorié pardon et donc du coup avec à chaque fois le prix etc, la taille, quand est-ce que je l'ai commencé etc et également ce que j'ai fini du coup un petit débrief pour ne pas oublier voilà. Je trouvais que c'était intéressant aussi de vous le montrer, je me suis inspirée notamment de la vidéo, enfin j'ai découvert, ça m'a donné envie quand je regardais un des vlogs de Stéphie, donc Stéphie Sweet Colors sur YouTube où elle parlait d'un petit carnet de la honte et j'avoue que moi qui adore tout ce qui est papeterie, tout ce qui est carnet etc, m'organiser et tout j'ai trouvé que c'était une bonne idée et donc du coup je l'ai fait. Bref sans plus tarder je vais vous montrer la première toile que j'ai réalisée. Donc voici la première toile que j'ai réalisée, donc il s'agit d'une toile que j'ai commencé, comment se dire pardon chez Amazon, c'est une 30x40 qui était en col coulé et qui m'a coûté 8,98€ et donc oui c'est un diamant rond, je ne sais pas si vous verrez, je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer un petit peu la pose. Alors que dire de cette toile, bah écoutez c'est un peu ma toile qui m'a fait découvrir le diamant de painting, je l'aime beaucoup même si voilà maintenant avec le recul jamais je ne prendrai une toile aussi détaillée avec une si petite, une si petite, enfin des si petites dimensions puisque voici à quoi ressemble l'image, enfin l'illustration originale et donc je ne sais pas si vous vous rendez compte mais de la différence je vais essayer de les mettre à côté mais il y a plein de détails qu'on ne voit pas voilà. Mais en attendant je trouvais que les diamants étaient très bien taillés, je vais vous montrer un petit peu, je trouve qu'on a des écarts mais c'est raisonnable, la pose était très agréable. Et puis comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la toile qui m'a donné cette folie diamant painting donc je l'aime beaucoup, même si encore une fois voilà, elle aurait mérité d'être mais alors beaucoup 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 plus grande. Mais bon voilà, il faut bien commencer quelque part, j'avais pas toute... il faut faire des tests parfois et donc là effectivement elle était beaucoup beaucoup trop petite mais bon c'est une toile que je vais garder très précieusement puisque c'est ma première toile donc comme je le répète je pense 40 000 fois dans ce segment vidéo, je l'aime beaucoup cette toile quand même. Donc je vais passer tout de suite, oui parce que j'ai rien d'autre à dire à part ça. Ah oui, petite précision, absolument toutes mes toiles ont été vernis avec le vernis col de chez Cléopathe, voilà. Je vous le dis comme ça, ça sera pas... enfin j'aurai pas d'autres précisions à apporter là dessus puisque c'est comme ça à chaque fois. Ah oui, et autre petite précision, j'ai découvert il y a peu des VTFI qui mettaient du washi tape autour de leur toile une fois fini et je pense que pour mes prochaines je vais faire ça parce que je trouvais le rendu très joli. Jusqu'à présent je coupais vraiment à ras des diamants et ouais, je trouve que l'idée du washi tape est peut-être plus intéressante donc c'est ce que je ferai pour la prochaine. Et voici donc la deuxième toile que j'ai réalisée. Donc il s'agit encore une fois d'une toile de chez Amazon en diamant rond qui était en col coulé et qui fait 40 par 55 cm. Je l'avais payé à l'époque 21,99€. Je vais revenir sur le prix un peu plus tard. Et donc voilà, c'était ma deuxième toile et j'ai adoré, adoré, adoré la faire. Je trouve que la pose était vraiment topissime. Mais alors vraiment vraiment, je ne sais pas si vous voyez un peu de plus près mais les diamants sont vraiment bien taillés, les couleurs sont plutôt bien choisies, etc. Alors comme pour la première c'était on va dire, enfin je débutais quoi dans mon choix également de toile donc elle aurait mérité d'être plus grande. Et je vais vous montrer l'illustration originale. Voici l'illustration originale. Donc bon, il y a quand même pas mal de détails qu'on ne voit pas. Donc elle aurait mérité d'être plus grande. Et c'est surtout que maintenant plus du tout je mettrai ce prix là sur une toile de cette qualité. Je veux dire 21,99€ pour une 40 par 55. C'est très très cher surtout pour le rendu. Donc bon, je ne mettrai plus maintenant le prix, ce prix là dans une toile de ce, enfin sauf si bien sûr l'illustrateur est, comment dire, et il y a une licence, enfin qui reçoit, pardon, qui perçoit de l'argent grâce à cette vente. Mais sinon, non, là je ne pense pas que ce soit le cas. Et en plus de ça, enfin voilà, je trouve ça quand même très très cher pour ce que c'est. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je débutais. Donc il fallait bien que je commence quelque part. Et je ne me connaissais pas trop trop trop. Donc j'ai fait ce que j'ai pu dans mon choix. Mais bon, c'est quand même une toile que je trouve très jolie. Voilà, alors vraiment avec du recul et à la caméra, je trouve qu'elle ne rend pas si mal que ça. Mais je dois vous avouer qu'en vérité, à l'œil nu, je ne vois, enfin je n'ai pas un résultat comme je le vois à la caméra. Je pense qu'il faut prendre vraiment beaucoup de recul pour voir certains détails. Mais après, vous allez me dire, avec tous les diamants paintings, c'est comme ça. C'est des choses qui se voient de loin. Mais bon, par la suite, vous verrez que j'ai quand même fait des toiles où les détails étaient, enfin des toiles un peu plus lisibles. Et donc que j'ai d'autant plus apprécié. Et donc voici ma troisième toile. Donc il s'agit d'une toile de chez AliExpress du vendeur UAKN en diamant carré. qui fait 40 par 50 et qui était en col double face. Je l'ai payé à l'époque 11,36€, je vous dis à l'époque, puisque voilà, je sais qu'AliExpress a tendance à bouger un petit peu. Et donc ça a été ma première toile en diamant carré et ça a été un vrai, 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 vrai coup de cœur à faire. Je peux vous le dire que maintenant, à l'heure actuelle, je le sais, je préfère, mais alors, mille fois plus la pose de diamant carré que de diamant rond. Et même le résultat, je le préfère. Après, peut-être c'est parce que je n'ai jamais testé de bons diamants ronds. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, avec les dépecs que j'ai réalisés, je sais que je préfère pour l'instant les diamants carrés. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais le motif, je le trouve déjà trop trop mignon. Enfin, c'est vraiment trop 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 choupi. Et voici à peu près les diamants, la manière dont ils sont posés. Alors, j'ai trouvé que la taille des diamants était vraiment parfaite pour cela. Après, oui, il y a eu des petits écarts, mais c'était ma première toile en diamant carré. Donc, le problème ne vient peut-être pas des diamants, mais de moi. C'est une possibilité, il faut le dire, vu que c'était ma première. Sinon, pour les couleurs, je les trouve très très belles. Et voici, on va dire, l'illustration originale. Je trouve que ça a été assez bien respecté. C'est peut-être légèrement plus vif, en vérité, que les couleurs étaient peut-être un peu plus pastelles sur l'original. Mais je trouve qu'elles rendent quand même très très bien comme ceci. Le seul problème, voilà, malheureusement à signaler, puisqu'il y en a un, c'est qu'il y avait une des couleurs où il manquait des diamants. Alors, vraiment pas beaucoup. C'était vraiment genre 4-5 diamants qui manquaient. Mais quand même, je trouve que c'est à signaler qu'il manquait des diamants. Puisque, bon, bah voilà, quand on achète un produit, on s'attend à ce qu'il soit complet. Et ce n'était pas le cas, donc je vous le dis. Mais bon, voilà, ça reste quand même un DP qui a été excessivement agréable à faire. Vraiment, ça a été... J'avais déjà eu un premier coup de cœur pour cette activité du diamant painting en faisant ma deuxième toile. Mais en découvrant les diamants carrés, ça a été genre x1000. J'ai encore plus apprécié ça. Et donc voilà, pour cette toile-ci. Voilà, seul bémol, c'est qu'il a manqué effectivement des diamants. Et puis en plus, vu que je n'ai pas de stock, je n'ai pas pu récupérer dans un autre DP. A l'époque, en tout cas, maintenant, je commence à avoir un petit stock de diamants. Mais à l'époque, en tout cas, je ne pouvais pas le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement... C'était dans cette zone-là, on ne s'en rend même pas compte. Mais j'ai pris une autre couleur. Et voilà, ça ne se voit pas trop, mais bon, c'est à signaler. Et voici maintenant la plus grande toile que j'ai fait à ce jour. Il s'agit d'une toile de chez AliExpress, toujours du vendeur UAKEN en diamants carrés. Elle est en 60x60, je l'ai payée à l'époque 17,09€. Et c'était une colle en double face, oui. Je suis désolée, je suis obligée de prendre beaucoup de recul. Du coup, vous voyez mon petit genou. Mais voici cette toile et je l'aime beaucoup, beaucoup. Ça a été très chouette à faire. Mais malheureusement, il y a eu quelques petits défauts et quelques petits couacs. Alors, les diamants sont très bien taillés pour quasiment toutes les couleurs, sauf pour le noir. Voilà, c'est vrai que les diamants noirs étaient beaucoup trop gros. comparé aux autres, ce qui fait que ça popait. C'était un peu chiant. Franchement, je ne vais pas vous mentir. En gros, j'ai passé ma vie à passer le rouleau à pâtisserie dessus. Alors par contre, oui, à noter qu'une fois qu'on passait un coup de rouleau à pâtisserie, tout s'aplatissait et tout revenait à la normale. Donc c'était nickel. Mais bon, c'est vrai que ce n'était pas très agréable à faire. Surtout que, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup, beaucoup de zones noires. Donc les problèmes, ça a surtout été dans cette zone-ci et dans cette zone-là. Après, quand je vous zoome, vous pouvez voir que par contre, la pose, elle est vraiment nickel. Alors c'est une pose qui est très serrée. Je sais que certaines personnes n'aiment pas. Moi perso, j'adore. Alors je pense que, parce que j'avais vu des vidéos, notamment de Jess, c'est les patients de Jess maintenant, qui disaient que chez UAKA, en tout cas ces toiles qui dataient d'assez longtemps, elles avaient des gros problèmes de popping. Donc ça a été également le cas dans cette toile-ci. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai d'autres toiles de chez UAKA. Actuellement, je suis en train de faire deux personnalisées. Et je n'ai absolument pas de problème de popping sur ces toiles-là. Ni avec les diamants clairs, ni avec les diamants noirs. Pourtant, j'ai des zones de noir sur la toile que je suis en train de faire actuellement. Et je n'ai aucun, aucun problème de popping. Les diamants sont parfaits. Donc ce que je pense, c'est que cette toile-là, ça doit être une toile qu'il a peut-être depuis longtemps dans son stock. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce problème-ci. Mais en tout cas, sur les toiles que j'ai commandées en diamants perso, et qui est donc fait à la demande, je n'ai jamais eu ce problème-là de popping pour l'instant. Donc écoutez, voilà, j'ai été déçue par cette toile un petit peu, puisque je vous cache pas que c'était un petit peu énervant à la longue. mais ça reste quand même une toile que j'ai adoré, adoré faire. Et pour parler, on va dire, un peu du résultat, voilà l'illustration originale. Et voici le rendu en diamant painting. Donc je trouve que, bon, c'est largement, largement... Enfin, l'illustration est largement respectée. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Je trouve que la taille, pour le coup, était vraiment pas mal pour ça. Ça aurait peut-être, peut-être qu'avec une taille en plus, ça aurait été nickel. Mais franchement, je trouve que là, en 60 par 60, ça rend très bien. Je ne sais plus... Alors pour le coup, à l'époque, je ne notais pas. Donc je ne sais plus du tout combien de temps est-ce qu'elle m'a pris. Mais elle m'a pris pas mal de temps, surtout que j'ai fait une petite pause. Voilà, maintenant j'ai trouvé une solution pour ne plus me lasser de mes toiles. J'en fais deux à la fois. Voilà. J'ai trouvé que c'était ce qui me correspondait le mieux. Mais donc du coup, c'est vrai que cette toile, malheureusement, elle a mis beaucoup de temps, puisqu'elle a souffert, on va dire, d'une petite panne d'épée. Mais j'ai trouvé un problème pour remédier à ça. Voilà. Donc dorénavant, ça ne devrait plus trop arriver. Donc voici pour ma quatrième toile. Je vais passer tout de suite à la cinquième, du coup, pour vous montrer tout ça. Donc voici la dernière toile que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc il s'agit d'une toile de chez AliExpress du vendeur Nikom Store. En diamant carré, en 30 par 40, c'était une colle coulée. Et elle m'a coûté 6,95 euros. Et écoutez, alors déjà, j'étais très très surprise d'avoir une colle coulée. Je ne m'y attendais pas. Par contre, tout se passait très bien au début. Je ne sais pas si vous voyez, mais la pose des diamants est nickel. Les diamants sont super bien taillés. Tout allait bien jusqu'à ce que j'attaque le visage. Voilà, je pense que vous allez voir où se situe le problème. Il y avait un des diamants, donc c'était le G, je ne sais plus quel DMC c'était, mais qui était trop gros. Voilà, il y avait un problème avec ce diamant. Il était trop gros par rapport aux autres. Et donc du coup, en fait, aussi je me suis mal pris. Dire que j'ai d'abord fait comme ça et ensuite comme ça. Et donc du coup, quand je suis arrivée au milieu, c'était impossible de mettre. Enfin, il n'y avait plus la place pour mettre un diamant carré. Il restait un tout tout petit espace. Et c'était impossible de glisser un diamant là-dedans. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû sauter une ligne et déplacer, on va dire, un petit peu les diamants. Pour camoufler tout ça. Et donc du coup, forcément, ça fait une trace. Ce n'est pas très joli. Je suis franchement déçue. Encore, ça serait arrivé du noir comme ça. Voilà, on s'en serait peut-être moins rendu compte. Mais malheureusement, là, c'est arrivé dans une zone claire. Donc franchement, je suis déçue. Vraiment. Bon, après, voilà, c'était un diamant, on va dire, un petit peu tampon pour... Voilà, pour... Parce qu'à côté, j'en fais un très très grand. Donc c'était un peu pour me vider la tête et pas trop réfléchir. Donc bon, c'est pas un diamant de painting que je compte afficher. Mais bon, quand même quoi, je suis vraiment déçue qu'il y ait cette grosse grosse bande en plein milieu. Ah oui, autre petit souci, je vais vous montrer l'illustration originale. Donc voici à quoi elle ressemble. Et donc je pense que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un problème au niveau des couleurs. Elle ressort beaucoup plus vert en diamant de painting que bleu. Voilà, on a beaucoup plus des couleurs dans les verts que dans les bleus. Mais bon, écoutez, je la trouve quand même jolie, mais c'est vrai que ce n'était pas ce qui était prévu. Voilà, c'est quand même à signaler. Après, oui, il y a des... Voilà, quand on regarde l'illustration originale, il y a pas mal de détails qu'on ne voit pas trop. Mais en même temps, avec une 3x40, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Comme je vous l'ai dit, moi c'était vraiment une petite toile pour me vider la tête plus que pour la beauté du truc à la fin. Mais bon, j'en suis quand même relativement contente de cette toile. Je vous dis, il y a juste cette zone qui a été catastrophique à faire. Mais le reste, voilà, quand on n'était pas dans le visage, ce qui est quand même une bonne partie de la toile, c'était trop 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 bien. Il y avait... Enfin, toutes les diamants se mettaient parfaitement bien. La peau était trop bien à faire. Ils étaient bien taillés. Tout était nickel, sauf dans cette partie. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai aucune idée de... Vu que j'ai filmé en plusieurs fois, j'ai aucune idée de combien de temps elle aura duré. Mais j'espère que ce timing était bon. J'ai essayé de vous donner le plus d'informations possibles. Mais après, voilà, comme je vous l'ai dit, le diamant painting, c'est une passion toute nouvelle. Donc je n'ai pas encore très bien les bons termes, etc. Peut-être que j'ai oublié de vous préciser des trucs. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. La semaine prochaine, normalement, vous aurez un petit haut la hachette. Si tout se passe bien, il faut encore que je le filme. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch également. Même si quand vous regarderez, quand vous verrez cette vidéo, je serai en vacances. Donc je ne filmerai pas. Enfin, je ne l'aiverai pas sur Twitch. Mais n'hésitez pas à me rejoindre pour quand je serai de retour. Je vous laisse également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A mettre un petit pouce vers le haut, c'est ma petite récompense. Et à me faire vos retours en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501